L'histoire de Muséum commence avec... Muséum. Le premier volet de la licence, porté par Olivier Mélisson, Eric Dubus et publié par Olly Grail, finance très largement en 2017 et bénéficie de retours suffisamment favorables pour que le duo d'auteurs remette le couvert en 2019 dans une version deluxe, touchant peu aux mécaniques mais dépoussiérants et déluxifiants, c'était le but, le titre. J'avais eu l'occasion d'essayer Muséum bien avant de commencer à raconter ma vie sur cette chaîne et j'avais trouvé le jeu particulièrement charmant, quoiqu'un peu trop statique et surtout familial. Deux ans passent et en 2022, comme c'est en train de devenir la coutume, une nouvelle version de Muséum, sous-titrée Pictura, arrive sur nos étagères. Celle-ci financera moins bien que la version deluxe, elle-même moins plébiscitée que la campagne originale, et pourtant cette fois on n'a plus vraiment affaire au même jeu. C'est peut-être l'erreur de Holy Grail qui, comme Nintendo avec la Wii U que les gens confondaient régulièrement avec la Wii, s'est acharné à donner un nom similaire à un jeu dont les prétentions sont tout autres. Cela n'a pu que nuire à la lisibilité des backers. Car quand on m'a présenté Muséum Pictura, j'ai répondu merci mais non merci, c'est un peu trop gentil et pour moi. C'est après que l'on m'ait montré la boîte que j'ai compris qu'on était en face d'un titre d'une autre maturité. La mention d'Eurogame sur un jeu qui a la réputation d'être un joli set collection avait en effet de quoi surprendre et je me suis décidé à me donner une deuxième chance dans la carrière de conservateur. Muséum Pictura, dont je vais maintenant vous expliquer les concepts, garde tout de même une certaine familiarité avec le Muséum d'origine, si vous le possédez vous risquez de vous sentir en terrain connu. Cependant, il possède suffisamment de différence pour que vous prétiez une oreille à ce que j'ai à vous dire. Muséum Pictura est donc ce qu'il conviendrait d'appeler un Eurogame de collection dans lequel vous incarnez le gérant d'un musée en quête de popularité. Cette popularité s'obtient en exposant des collections homogènes mais aussi en suivant les tendances en matière d'art et en négociant vos œuvres finement. Il existe de nombreux moyens de scorer dans le vœu, ainsi vais-je bien compartimenter mon exposé. Le nerf de la guerre, ce sont bien sûr les tableaux. Une carte tableau comporte trois éléments essentiels. Son auteur, symbolisé par le numéro en haut à gauche, qui ne représente donc pas un score en soi. La période, représentée par la couleur de la carte. Et le genre, symbolisé par l'icône dans le coin supérieur droit. En fin de partie, le gros de votre score sera réalisé en exposant côte à côte des groupes d'au moins quatre cartes de la même couleur ou portant la même icône, exactement comme dans le titre original. Mais vous remporterez aussi énormément de prestige si vous avez suivi, tout au long de la partie, la carte tendance qui vous a été attribuée, stipulant quelle hauteur, quelle période et quel genre sont le plus à même d'attirer les foules dans votre établissement. Ça, c'était pour les règles de base, qui font de Muséum un jeu de collection charmant mais pas forcément révolutionnaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet en décrivant un tour et en voyant comment Pictura a complexifié les choses. En plus de vos adversaires, vous traiterez dans Pictura avec quatre musées internationaux, chacun possédant sa propre carte tendance et sa collection. Au début de votre tour, après avoir pioché deux nouvelles œuvres, vous devrez échanger l'une des cartes de votre main contre celle d'une de ces quatre institutions. Si vous offrez au musée une carte qui correspond à sa tendance, vous gagnerez du prestige. Mais si, en échange, vous le privez d'une œuvre dont les caractéristiques collent également à cette carte, vous en perdrez tout autant. Il existe donc, au fil de la partie, des moyens de grappiller intelligemment des points de victoire avant le scoring final. Je dis des moyens puisque votre tour n'est pas encore fini, après que les autres voire et, s'ils le souhaitent, faites aussi un échange avec un musée international, vous aurez le choix entre trois actions principales. Améliorez votre musée, ce qui consiste à défausser l'une de vos cartes pour en placer une autre dans votre collection autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser les cartes de la défausse adverse en échange d'un peu de prestige. Quand vous exposez l'une de vos œuvres, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Non seulement vous devez tenter de créer des collections homogènes tout en collant à la carte tendance de votre musée, afin d'obtenir le plus de prestige possible en fin de partie, mais il vous faudra aussi garder un œil sur la tendance publique, qui change à chaque tour et permet de marquer immédiatement quelques points si vous la suivez. Deuxième action possible, vous pouvez choisir de faire un inventaire, ce qui consiste grossièrement à récupérer des cartes de votre défausse. Cela a plusieurs intérêts. Privez l'adversaire de ses cartes, évitez de perdre des points en fin de partie, car vous serez pénalisé si vous avez trop de cartes défaussées, et piochez une carte faveur, utilisable à tout moment pendant votre tour et offrant des avantages ponctuels. Dernier choix possible, vous pouvez organiser une exposition temporaire. Choisissez une caractéristique de l'une de vos collections, prenez le jeton correspondant, marquez éventuellement les points inscrits dessus et placez-le sur l'un des emplacements de votre plateau. Cette action vous permet à la fois de scorer immédiatement la collection choisie, de débloquer un avantage, et de marquer quelques points supplémentaires en fin de partie selon le nombre d'expositions temporaires que vous aurez tenu. Vous tenez le coup ? On a presque terminé. Dernier élément de ce pictura, vous pourrez, pendant votre tour, récupérer une carte mécène si vous répondez à ses attentes, afin d'obtenir une action bonus ou des points. A la fin de la partie, qui se déclenche dès qu'un joueur passe les 50 prestige, vos points de victoire seront constitués de la valeur de vos collections, de prestige supplémentaires pour chaque carte correspondant à vos tendances, ainsi que du bonus d'expositions temporaires dont je viens de parler. Vous déduirez de ce total la pénalité correspondant au nombre de cartes de votre défausse, et ajouterez quelques points éventuellement gagnés en aménageant votre musée avec style. Vous l'avez sans doute compris, Museum Pictura est une gigantesque salade de points, bien loin du gentil jeu familial qu'incarne son grand frère. Les enjeux sont nombreux pendant la partie. Chaque carte exposée ou empruntée peut faire augmenter ou diminuer votre prestige en cours de tour, alors que vous tenterez, outre ces considérations, de monter une exposition cohérente afin de gagner gros sur le scoring final. Tout le dilemme repose sur l'équilibre entre le gain immédiat, qu'il soit en points ou en cartes mécènes, et les calculs à long terme, correspondant à vos objectifs propres et à la pénalité des cartes défaussées. De fait, ce jeu n'est pas fait pour tous les publics. Si l'on peut exclure d'office les jeunes enfants, ou plus généralement la sphère casiole familiale, il faut aussi garder à l'esprit qu'un jeu aussi riche en choix, aussi dense en paramètres, est un jeu qui peut durer très longtemps. Exit donc les analytiques compulsifs, les minmaxers et autres acharnés, c'est le paradoxe de ce titre, qui s'adresse à un public averti mais qui demande à être voué avec un minimum de décontraction. Et Museum Pictura a tout pour vous détendre. Les 180 cartes œuvres uniques sont magnifiquement illustrées, et le matériel arrive à rendre une ambiance particulière, feutrée, sans être exubérant et donc hors de prix. Fidèle à sa licence, le titre de Holy Grail se veut sage, studieux, presque contemplatif, mais demande à être voué dans le bon état d'esprit pour éviter l'attente interminable entre deux tours. A ceux qui recherchent au contraire la rude compétition, les meilleurs scores et un vrai défi intellectuel, Museum Pictura constitue à mon sens l'un des meilleurs 7 collections experts du moment, facilement revoible au vu de son contenu pléthorique et difficile à maîtriser pour qui se sent l'âme d'un parfait gestionnaire. C'était ma review de Museum Pictura qui est d'ores et déjà disponible. La semaine prochaine vous avez rendez-vous avec votre podcast mensuel autour du jeu qui traitera de la colère sourde qui gronde chez certains backers. D'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501